Hey, what's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, le vendredi c'est la journée de Xur et attention on a quelques jours de la sortie des seigneurs de fer les gars, il faut pas faire n'importe quoi avec ces pièces étranges, déjà je vous conseille, voilà pour ceux qui jouent pas beaucoup au jeu, de garder des pièces étranges de côté, on sait jamais. Allez on va regarder un petit peu l'inventaire de Xur, c'est parti, alors cette semaine vous allez voir il y a beaucoup de casques, 3 casques et une arme, donc allez c'est parti, on va regarder le premier casque pour le titan, le guerrier éternel, les effets de hardies s'ajoutent à l'onde dévastatrice, voilà donc un bon casque, il y a mieux mais c'est pas mal. Pour les chasseurs radar AD cérébré, le radar reste affiché lorsque vous visez avec une arme principale, voilà donc ça c'est pour ceux qui aiment bien jouer le radar j'ai envie de dire, et pour l'Arcanis cette semaine on a l'arme d'obsidienne, les frags réalisés avec la bombe Nova réduisent le délai de récupération de votre prochaine bombe Nova, un bon casque également, voilà. Mais franchement je vous conseille de ne pas dépenser vos pièces étranges dans ces casques, si vous ne les avez pas je vous conseille vraiment de les garder ou à la limite de les dépenser dans la dernière parole pour ceux qui l'ont pas parce que c'est vraiment une très bonne arme qui est très efficace en PVP, vous voyez il faut vraiment tirer sans viser, la plupart du temps c'est là que l'arme est la plus efficace. On a le premier atout qui est que les dégâts et l'acquisition de cibles sont améliorés lors des tirs sans viser, et le deuxième la précision de cette arme est améliorée lors des tirs à la hanche, voilà donc évidemment quand vous êtes à courte portée je vous conseille de ne pas viser avec cette arme, mais voilà vraiment cette semaine je vous conseille encore d'acheter les 3 deniers, il faut savoir qu'il y a Gamma Informer qui avait posé une question à Bungie en leur demandant si les engrammes qu'on avait déjà nous permettraient de posséder des nouveaux équipements, et en fait Bungie n'a pas souhaité répondre à cette question, donc on ne sait pas franchement, ça laisse planer le doute, moi je pense qu'on pourra voir les nouveaux équipements, on sait qu'il y a des DLC on ne pouvait pas, il y a d'autres DLC on pouvait, voilà c'est vrai que c'est assez flou à ce niveau là, toujours est-il que voilà moi j'ai vraiment beaucoup d'engrammes, il faut savoir qu'actuellement je suis je suis à peu près à 190 engrammes, j'en ai une soixantaine d'exotiques, le reste c'est que du légendaire, mes coffres ils sont pleins à craquer, et dans tous les cas ça vous permettra de pouvoir passer des rangs directement au Cryptark et de pouvoir obtenir des nouveaux équipements, même chose à la sortie des Seigneurs de faire un petit conseil, je vous conseille également de ne pas ouvrir vos engrammes dès le début, c'est à dire que je vous conseille quand même de faire l'émission, vous allez monter un petit peu en lumière, on ne sait jamais, et là vous retournez voir directement le Cryptark et vous ouvrez tous vos engrammes, je vous conseille vraiment quand même de faire les quêtes avant, voilà ça vous permettra d'être quand même plus haut en lumière une fois que vous aurez décrypté vos engrammes, en tout cas j'espère vraiment que ce petit inventaire de la semaine vous plaît, voilà moi je vous conseille de ne pas dépenser vos pièces étranges inutilement, j'ai envie de dire, voilà il faut vraiment les garder, gardez-en un petit peu de côté, on ne sait jamais pour la sortie du prochain DLC, et puis surtout également achetez des trois deniers, puis surtout en gardez de côté également pour le prochain DLC, on ne sait jamais, voilà en tout cas j'espère que mes petits conseils également vous seront utiles, quant à moi je vous laisse, je vous souhaite à tous un excellent week-end et une bonne rentrée également pour ceux qui sont rentrés, franchement la rentrée, le retour aux cours ça fait plaisir, les cours c'est une bonne époque, profitez-en, et puis moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end, prenez soin de vous les potes, tchuss !